Si elle a l'habitude d'être face caméra pour son métier de journaliste, elle n'accorde aucune intérêt. J'ai donc la chance et le privilège de pouvoir rencontrer aujourd'hui la célèbre Lois Lane qui suit avec attention et grand intérêt la production de Moulidar Prod. Sous-titrage Société Radio-Canada de Moulidar Prod. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous dire qu'il fallait que vous suiviez avec attention cette jeune société bien avant que les réseaux sociaux et la presse en en parlent ? Je dois vous dire, Anne, que de par mon métier de journaliste, je suis toujours à l'affût de choses originales, nouvelles, d'innovation dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine culturel. Et je dois avouer que lorsque je suis tombée sur ces prises de vue incroyables de Moulidar Prod qui racontaient la traversée de Moulidar, j'ai été absolument subjuguée par l'acteur principal qui réussissait à être un véritable, pour reprendre vos mots, frégoli qui incarne à la fois cinq personnages très différents et avec une aisance à porter le costume. J'ai été absolument passionnée par ça. Alors j'ai contacté Moulidar Prod, j'ai eu Véronique au téléphone, je lui ai expliqué mon intérêt pour son initiative, j'ai voulu en savoir plus et nous avons très vite sympathisé. C'est une très très belle histoire. Je vous en prie. Je suis une passionnée, alors les choses s'enchaînent très naturellement. Très naturellement. Alors qu'un troisième film est en cours de montage, si mes informations sont avérées, que pensez-vous, comment analysez-vous, vous qui êtes une spécialiste, ce succès fulgurant de cette très jeune société de production ? Eh bien, je crois d'une part que ce type de production artistique est tombé dans un moment particulièrement favorable et a trouvé très rapidement son public et également la présence des acteurs au début, évidemment, essentiellement Bruno Dufon-du-Jardin que j'ai trouvé particulièrement rayonnant dans tous les rôles qu'il a interprétés. Le public s'est reconnu et a voulu aussi se transférer sur les personnages, sur les appropriés. Et je crois que c'est en grande partie la raison du succès de ces productions, car c'est le public lui-même qui en a redemandé. Il ne l'oublie pas. Loïse, tout en faisant votre travail de journaliste avec sérieux et avec distance, vous avez pris dans moi une part importante dans Moulaverprod. Vous êtes la journaliste accréditée. Vous bénéficiez d'informations privilégiées, sous embargo, avant toute la presse nationale, internationale, locale. Vous êtes également devenue quelque part une star de Moulaverprod. Tellement que vos apparitions suscitent de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cela ? Vous me flattez beaucoup, Anne, en me disant que je suis devenue une star, moi qui suis normalement plutôt dans l'ombre des stars. Mais j'ai été très touchée de la manière dont toute l'équipe m'a très vite adoptée. Et c'est vrai qu'ils m'ouvrent toutes les portes, que ce soit celle du magasin à costumes ou celle du département scénario. Et bien sûr, je peux approcher tous les acteurs. J'apprécie beaucoup d'être en vue. Et j'ai déjà un petit fan club qui m'envoie des likes avec des petits smileys pleins de cœur. Je trouve ça absolument adorable. C'est charmant. N'est-ce pas ? Je vous jure, c'est un vrai plaisir de travailler à leur contact. Et c'est comme ça que nous avons d'ailleurs fondé la chaîne dédiée Breaking News qui est uniquement dédiée aux informations en relation avec Maudidard Pod car cette petite maison va grimper telle une petite fourmi le long d'un tronc de chaîne. Je peux vous l'assurer. Vous avez vous même créé une chaîne d'information ? Tout à fait. J'ai toujours travaillé dans la presse d'abord écrite puis télévisée et j'ai trouvé qu'aujourd'hui à l'heure où les médias sont avant tout vidéos il était important que notre public puisse avoir accès à de l'information par une chaîne télé plutôt que par l'écrit. Si je peux me permettre une question plus personnelle il se murmure que vous ne seriez pas insensible au charme de l'acteur principal Bruno du fond du jardin. Rumeurs, ragots, des sons professionnels. Anne, soit dit entre nous il est vrai que je ne suis pas du tout insensible au charme de ce genre de garçon. Je crois que son côté polymorphe, sa capacité à changer de personnalité m'a beaucoup séduitée par rappeler je dois vous le dire tout toujours entre nous un petit peu mon ex-fiancé Clark Kent que les cinéphiles connaissent très bien. Bien sûr. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous interrogerai pas plus sur votre vie sentimentale et sur votre vie passée. De toute façon, je pense que les cinéphiles ou les personnes qui voudraient savoir plus sur votre fidélité peuvent trouver... Il est vrai d'avoir fréquenté un tel homme pendant plusieurs années. A fait de moi une personne publique à une époque et si vous tapotez sur votre clavier d'ordinateur et que vous allez sur Wikipédia, vous saurez tout sur Lois Lane car j'ai été longtemps journaliste d'investigation au Daily Planet. C'était le nom du journal, je crois. J'allais oublier car c'était il y a longtemps. J'habitais à l'époque à Gotham City et c'est là que j'ai rencontré Clark qui s'est avéré être un petit peu différent de ce que j'avais imaginé de concernant. On peut le dire. C'est rien de dire, comme disent les Français. Et précisément, vous nous avez peut-être dévoilé pourquoi vous avez eu ce site délicieux d'accent qui plaît beaucoup également. Effectivement, ce sont, je pense, mes années passées aux États-Unis à Gotham City. C'était une ville tentaculaire et j'y ai passé longtemps. Ma pratique de langue humaine m'a permis évidemment de travailler et depuis plusieurs années, maintenant, j'ai dit en France, j'adore les Français, leurs fromages, leurs bons vins et leurs très beaux acteurs. J'ai pas l'avoué. Dont Bruno, du fond du jardin. Oui, moi, vous savez que je l'approche régulièrement mais il n'est pas secret, je pense, de dévoiler qu'il est en couple avec notre productrice et réalisatrice, Véronique. Chère Louise, pour revenir au sujet professionnel comme une bizarre prod. Donc, ce troisième film est en cours de montage. Normalement, la sortie est prévue pour fin au début septembre au moment du célèbre festival francophone d'Angleterre. Absolument, absolument. Nous ne serons pas prêts dans les temps pour le présenter pour cette année. J'ai déjà été contactée par le staff d'organisation du festival mais nous sommes encore en montage et nous avons encore quelques prises de vue à réaliser. Alors, pouvez-vous nous donner peut-être quelques secours sur ce film en cours de montage ? Alors, je ne peux rien vous révéler d'ultra secret concernant le film lui-même, ni son histoire, ni tous ses protagonistes. Mais je peux vous dire, d'une part, que c'est un film qui va dévoiler de multiples talents car nous avons fait appel à toute une équipe, à moins de cinq équipes de tournage en plus de l'équipe de tournage Moldi d'Arprod. On va donc découvrir des jeunes premières de 16 ans, des sportives aguerries, des personnes charmantes. Vous allez vous régaler. Ça, c'est la première information. D'autre part, je dois dire que ce film, en cette période de vacances, est une véritable ode à la France, à la beauté de la France dont je vantais les fromages et les délicieux paysages. C'est véritablement une ode, non seulement à la France, mais à la Charente où le film a été intégralement. Absolument. Et dernier scoop, si on peut considérer ça comme tel, je serai personnellement la voix off de la récitante du film car je vous le rappelle, pour ceux qui nous ont suivis, il s'agit d'un film à sketch et je serai la voix qui raconte l'histoire. C'est un vrai scoop. Absolument. Et je ne vous en donnerai pas d'autre. Dernière question. Avez-vous quelque chose à nos spectateurs, à partager avec eux ? Je crois que je conseillerai à tous ceux qui nous suivent déjà de continuer à le faire, de continuer à vous amuser, à être insouciants et surtout, de faire votre, la maxime que le studio a adopté. Ici, nous sommes tous fous. Donc, tout est normal. Merci beaucoup, chère Louise, d'avoir accepté cette interview. Je n'acceptais jamais. Mais c'était avec plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer, Anne. Je suis votre blogue avec attention. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'était un véritable plaisir d'accepter cette interview et de la faire ici dans le jardin de Moli d'art prod. Ah, écoutez, le grand doute est un énorme compliment. Je vous remercie beaucoup, chère Louise. Je vous en prie, chère Anne. Et à bientôt, comme sur la radio sociale. Oui. Et sur le site de Moli d'art prod. Car je vous dis à bientôt. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada